... Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un couvre-feu dans 8 métropoles françaises, dont Lille. Les habitants doivent rester chez eux de 21h à 6h du matin. Une mesure encore plus restrictive pour lutter contre la Covid-19. Et les Lillois, ils en pensent quoi ? En toute vérité, chez moi, en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Et du coup, je sors très peu après 21h parce que j'ai une tonne énorme de boulot. Mais je comprends très bien que des étudiants qui ont besoin de sortir de temps en temps, je comprends que ce soit dur. Mais honnêtement, personnellement, je ne suis pas très affecté. J'ai trouvé que c'était bien. C'était bien parce qu'au moins, si les gens respectent le couvre-feu, on aura peut-être moins de cas de contaminés. Et en fait, moi, ça ne me fait pas peur parce que je suis confiné depuis des années. Scandalisé. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une restriction de liberté qui impacte les restaurateurs, qui ne le méritent pas du tout. Ça montre qu'il y a un peu de panique là-haut. On ne sait pas très bien quelles mesures prendre. Donc je trouve que de plus en plus, nos libertés sont restreintes et ça m'insupporte. Je ne savais pas être aussi attaché à la liberté. Et je l'ai appris ce soir-là. Donc je suis très en colère, très énervé et surtout de plus en plus méfiant. Un peu saoulé, je pense, comme tout le monde. Parce que bon, 21h, c'est quand même tôt. C'est très tôt. Ça paraît très tôt, 21h. Sinon, on sort des cours à 19h, 21h, ça va vite. Moi, c'est un peu saoulé. Après, on comprend la mesure en soi parce qu'on sait qu'il y a un réel intérêt et qu'ils n'ont pas fait ça non plus débilement, juste pour nous punir. Mais c'est vrai que nous, en tant que jeunes, ça nous démoralise un peu parce que du coup, on est dans nos 40m² d'étudiants. On ne sort plus, nos courses à distance. Mais c'est surtout le 21h qui me paraîtrait très court. C'est vraiment tôt. On n'a plus le temps d'avoir une vie en dehors des cours. On sort des cours, on rentre chez nous. Alors, on y est déjà parce qu'on fait nos cours chez nous. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais en soi, on ne peut pas non plus critiquer la réforme parce qu'en soi, elle a raison d'être là. Elle a un réel but. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, moi, je suis d'accord. Après, moi, le confort, ça ne me dérange pas du tout parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui sort le soir. Donc, moi, ça m'arrange au contraire. Comme ça, au moins, je me concentre sur mon travail. Et je ne suis pas tentée d'aller sortir. Mais après, je trouve ça un peu ridicule, les gens qui s'insurgent en disant que c'est vraiment terrible. Il y a pire, quoi. Il y a pire dans la vie. Le confort, il aurait pu être à 20h, à 19h. Puis c'est tout, c'est normal. Si on veut que plus tard, on puisse vivre une vie normale, retirer ses masques, les distanciations sociales, il faut juste se taire et accepter et le faire. Fait chier. Simplement, on va dire ça, le mot. Enfin, plus pour les jeunes, quoi. Nous, on est retraités. On ne forme pas le soir, vraiment, à part le week-end. Mais sinon, oui. C'est plus pour vous, les jeunes, qui n'est plus embêtant. Et puis aussi pour le milieu professionnel, aussi. Les restaurants, c'est eux aussi qui compatisent. Les gens qui sont déjà bien trinqués, c'est quand même dommage de scoffer, là. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. On ne sait pas. On fera ça dans 4, 6 semaines. 4 semaines. Oui, 6 semaines, il y a peut-être 10. On verra bien. Il aurait peut-être fallu réagir avant. Vraiment déçu. Et je ne comprenais pas, en fait, le but de ce couvre-feu. 21 heures, surtout une sortie d'ailleurs. Et franchement, à l'heure actuelle, je me demande encore si je ne vais pas protester et sortir dans la rue après 21 heures, quoi. J'étais un peu déçu parce que ça allait être les vacances. Donc, tout ce qui est soirée, etc., c'était un peu mort. Du coup, voilà. Mais après, je pense que c'est quand même nécessaire pour des certaines mesures. Mais après, je pense que c'est plus difficile. Parce qu'on est jeune et que du coup, nous, on ne voit pas forcément tout ce qui est dangereux derrière. Que toutes les mesures n'étaient pas forcément prises dans le même sens. Par exemple, moi, je suis très sportif. On a une fermeture des salles de sport. À côté de ça, on comprend qu'il y a le couvre-feu pour essayer de contenir un petit peu tous les gens en soirée et limiter la préparation. Mais à côté de ça, on a aussi des gens qui continuent d'aller au boulot. Les étudiants qui continuent d'aller à la fac. Des enfants qui continuent d'aller à l'école et de rentrer chez eux le soir. Donc, il y a parfois des mesures qui ne sont pas forcément très, très adaptées. On va moins sortir. On va moins rencontrer de personnes. De toute façon, depuis le Covid, c'est déjà très compliqué d'avoir de nouvelles rencontres. C'est juste qu'on ne va plus rien faire de spécial en quelque sorte. Notre vie, tout le côté amusement, entre guillemets, tout le côté vie privée va être un peu bloqué. Parce que du coup, on ne pourra plus sortir. Oui, quand même. Un petit peu quand même. Parce que le week-end, on aime bien aller se balader, aller dans la famille le soir. Donc du coup, on ne le fera plus. On le fera la journée. Après, ce n'est pas toujours évident la journée. Il y a des gens qui travaillent, ils ont des courses à faire. Enfin, là, c'est vrai. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec ma copine. Changeront. Changeront les habitudes. C'est pour quatre semaines. Donc, ça va, ce n'est pas mort d'homme. On ne va pas sentir du moins qu'on peut faire Noël en famille. Oui, c'est ça. Parce que Noël approche aussi. On peut faire un sacrifice, au moins que ça a un petit. Noël approche, on ne sait pas comment ça va aller pour Noël. C'est vrai. Puis là, même les anniversaires en famille, le soir, c'est fini. Il faut le faire la journée. Mais bon, le dimanche ou le samedi. Mais bon, c'est moins facile. Oui, oui, oui. Carrément. Comme quoi ? Les soirées. Les seuls moments, je trouve, où on était nous-mêmes et où on redevenait des ados lambda sans Covid, sans virus mortel. Et bien, ils ne sont plus là. Pour l'instant, non. Puis, en plus, il y avait déjà pas mal de restrictions pour les activités du soir. Donc, je sortais déjà peu, en fait. Eh bien, oui. Convisualité, rendre au service, bref, la vie, quoi. Eh oui, ça va me changer quelque chose. Mais je vais discipliner, je vais appliquer. Bah, du coup, soit on va faire des soirées, on va plus faire de soirées, soit on va faire des trucs un peu plus tôt, genre plus des trucs dans la journée, aller boire des cafés ou des trucs comme ça. Soit on va dormir les uns chez les autres. Donc, au niveau de l'organisation, c'est pas la même chose. Non, parce que de toute façon, on avait des habitudes, là, dernièrement, on faisait un peu moins de choses. On sortait un petit peu moins. Le soir, même chose. On avait des habitudes un petit peu plus casanières, du coup. Donc, en fait, pour nous, très peu de changements. Mais après, on pense un peu plus à ceux qui sont, par exemple, dans le domaine de la restauration. Donc, forcément, aller au restaurant et devoir quitter le restaurant pour être chez soi à 21h. Pour remettre un frein supplémentaire à cette profession qui, à mon avis, souffre déjà, je trouve que c'est pas très, très justifié. J'ai un peu de mal à comprendre comment on peut faire un service du soir avec une clôture à 21h. Enfin, c'est 21h chez eux, donc les clients sont forcément partis à 20h15, grand max, pour ceux qui habitent pas trop loin. Du coup, nous, au final, c'est comme si on tournait, on était ouverts que le midi, quoi. S'ils nous faisaient fermer à 19h, ça serait la même chose. Je vois pas d'intérêt, puisque personne va réserver une table à 20h pour être parti à 20h15, tout simplement. Et du coup, vous allez vous adapter, par exemple, ouvrir plus tôt ? On est déjà ouverts depuis 10h, mais le problème, c'est qu'au matin, on peut pas servir deux cafés sans que ça soit accompagné d'une petite tartelette ou d'une petite gaufre. Donc le matin, c'est mort d'ouvrir plus tôt. Après, avec toutes les normes qu'il y a en ce moment et les restrictions, tout simplement, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui ont peur, qui sont en télétravail, qui évitent de sortir. Et du coup, même si on reste ouverts plus longtemps, on n'a pas forcément l'affluence souhaitée. Tout simplement, donc on perd du chiffre à essayer de rester ouverts. Mais on est obligé de le faire aussi pour nos habitués et nos clients, tout simplement. Pour nous, c'est un peu compliqué, sachant qu'on a sept établissements en plus ici, dans la rue. Forcément, on a dû s'adapter. Donc là, on va devoir fermer à partir plus de 20h pour que tous nos clients soient partis à 21h. Il y aura un impact sur notre chiffre, peut-être sur nos équipes, on verra. Mais ça reste compliqué. C'est un peu un coup de couteau dans le dos. Un coup de couteau dans le dos, pardon. On a déjà eu une action juste à côté, devant la préfecture. On a l'impression que les restrictions changent toutes les semaines. On verra comment ça va se développer au fur et à mesure des semaines. Vous avez peur pour votre restaurant, pour l'avenir ? Peur, non. Non, il faut rester optimiste. Non, on n'a pas peur du tout. C'est compliqué, on le sait. Mais on le subit comme plein d'autres secteurs, comme les bars qui ont déjà fermé, comme les discothèques qui n'ont pas ouvert depuis maintenant plusieurs mois. On va s'adapter, tout simplement. Et voilà, c'est la fin de notre premier épisode de la série Et les Lillois, ils en pensent quoi ? On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées pour le prochain sujet. Sous-titrage ST' 501